Ma question, la première, se rapporte à la conception que vous avez de l'opposition congolaise et de son avenir notamment dans la perspective du projet en cours d'élaboration tenu relative au chef des filles de l'opposition. Alors, à ce stade, après avoir suivi les mois d'immuner lu par les présents au coquet, je constate seulement que la vision que vous avez, ce qui est normal en démocratie, est différente des scènes qu'ont également les autres plateformes de l'opposition. Est-ce que ne partons-t-on pas là déjà pour un autre déchirement au niveau de l'opposition ? 1. Et ce qui faciliterait toujours la tâche au pouvoir. 2. La deuxième question, je la pose personnellement au président Mathias John, à qui je souhaite un bon retour au pays parce qu'il nous a vraiment manqué ici. La question se rapporte à la structure formée par un groupe des hommes politiques africains auquel il appartient qui se bat pour le maintien de l'ordre constitutionnel à travers le continent dans les pays où les chefs d'État en fonction ont des vérités de changer ou ont déjà changé la constitution. Alors, à ce sujet, je voulais savoir quelle est son appréciation de la situation actuelle en RDC après l'échec du maintien, l'échec de la tentative de maintien de l'ordre constitutionnel de Congo-Brazzavine. Je vous remercie. Merci bien, je suis jusqu'à mon bout, à DRTV. Je voulais avant tout revenir sur l'éternel recommencement qui concerne le dialogue. On sait qu'en 2009, vous avez proposé le dialogue, vous n'y êtes pas passé, vous n'avez pas participé. En 2011, en 2013 et tout dernièrement, en 2015, vous avez évoqué le dialogue de Cibiti. Vous avez refusé de participer parce qu'il y avait la réforme constitutionnelle. Et je sais aussi que le pouvoir, vous avez fait une concession parce que vous voudriez discuter sur la gouvernance électorale alors que cela avait été débattu en 2009, en 2011, en 2013. Mais le pouvoir avait accepté cela et vous, vous avez refusé ce que le pouvoir vous demandait. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine intolérance au sein des partis de l'opposition ? Puisque le pouvoir acceptait ce que vous avez demandé et vous vous refusez ce que le pouvoir vous avait accepté. Il y a un parti de l'UDC qui a proposé des marches plus ou moins comme celles que vous avez proposées pour la sortie de crise politique dans ce pays. C'est à 80% ce que vous proposez. Et ce parti dit qu'on reconnaît Denis Sassou-Guesson comme président de la République pour les 5 ans pour sortir le pays de la crise tout en acceptant, tout en proposant tout ce que vous avez accepté. Comment jugez-vous cette démarche de sortie de crise ? Tout à l'heure, vous avez parlé du statut de l'opposition. Vous refutez carrément cette proposition. Et c'est une proposition qui est constitutionnelle. Ce n'est pas quelqu'un qui propose. Elle est dans la loi fondamentale. Le président Sassou-Guesson a dit que vous êtes à compte courant de la constitution actuelle tout en sachant que cette salle est gérée par un préfet qui est sous le régime de cette constitution et qui vous a autorisé la salle. Et dans cet empire constitutionnel, le statut de l'opposition est précisé là-dessus en noir et blanc. Et vous refutez cette proposition. Est-ce à dire que vous êtes contre, vous avez un contre-courant de la proposition qui est dans la constitution ? Et dernière question, c'est un autre, je vais dire partisan, peut-être que ce n'est pas le cas, M. Parfait-Coléla, qui appelle au rassemblement général de toute l'opposition. Vous avez parlé de la convention IDC Focard. Lui non plus n'y souscrit. Il propose un grand rassemblement de toute l'opposition pour faire le point et aller de l'avant. Tenant compte de, je vais dire, la proposition faite par Parfait-Coléla. Merci, M. le Président. Je suis André Barry, disant les paris africains. La première question est de savoir que vous êtes parmi les premiers qui avaient demandé des dialogues après les élections présidentielles. Et les autres partis ont emboîté les pas pour demander ainsi, même la majorité a accepté les dialogues malaires, manière... La question est de savoir, est-ce que vous vous êtes approchés des autres partis politiques et autres groupements pour unir, mettre ensemble vos idées et pouvoir aller au devant et affronter les pouvoirs en place. Ça, c'est la première question. La deuxième question concerne les divergences de vie au sein de l'opposition. Au niveau des IDC Focard, au niveau des collectifs et des autres partis de l'opposition, on sait que vous ne nous entendez presque pas ou vous n'êtes pas sur la même ligne. Est-ce que vous n'avez pas l'idée d'organiser un dialogue entre l'opposition elle-même ? Vivre ensemble, il faut la liberté, la tolérance, l'acceptation de la différence. D'accord ? Et l'ouverture de l'un à l'autre. Alors, même si un journal pose une question qui ne vous plaît pas, écoutez-le. D'accord ? Même micro, ça ne marche pas bien, là. Bien. Je vais essayer de répondre aux questions qui me sont d'abord posées personnellement. C'est Dimit qui fait allusion, je crois, à l'IPDD. À l'IPDD, voilà. Vous savez, il y a un an... À la faveur de ce qui se passe au Burkina Faso, personnellement, je me suis rendu compte que les situations africaines étaient similaires et que tous les peuples africains étaient désireux de changement, d'une meilleure gouvernance et surtout d'alternance politique. Les peuples africains ont marre de voir les féodalités politiques s'installer dans leur pays. Comme chez nous, le président Sousa fait 32 ans. S'il fait autorité politique, 32 ans pour un individu, c'est trop, il ne travaille plus. Alors quand j'ai fait ça, j'ai proposé donc à un certain nombre d'amis africains qui font la politique, c'est un des exilaires qui sont des beaux posants, pour voir si on pouvait mettre ensemble nos idées et pour voir comment défendre la lutte en Afrique. C'est dans cet esprit qu'a été créée l'IPDD, l'initiative panafricaine pour la défendre de la démocratie. À l'époque, nous étions 9 pays concernés, et aujourd'hui, il y a 17 pays africains et d'autres veulent accélérer. Parce qu'il y a une similitude de situation entre tous les pays africains, surtout en Afrique centrale. L'IMI parle de la modification de la constitution à Bredavie, mais oui, mais c'est Bredavie qui fait école partout. Bredavie, il fait école partout. Et celui qui a été l'initiateur veut se proclamer médiateur dans toutes les situations pour amener les pays à faire comme lui. Voilà pourquoi il faut absolument que les opposants africains, justement, se concertent pour échanger leurs expériences approfondir la réflexion sur le comment amener l'Afrique vers une plus grande démocratie. La démocratie, je vous assure, c'est la condition même du développement. C'est la démocratie qui conditionne l'alternance démocratique. S'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'alternance démocratique. L'alternance politique, c'est ça, il y a la démocratie. Regardez dans notre pays, depuis 1963-1963, oui, d'abord le MNR, ensuite le PCT, etc., nous nous sommes restés sous le règne du Mounou. C'est en 1991 qu'on a dit non, ça suffit. Passons à la pluralité politique. Nous avons créé plusieurs partis politiques. Mais depuis 1997, où il y a eu la guerre ici, le président Sassou est revenu par la guerre au pouvoir et on est en train de repartir vers le Mounou. Tout ce qui est dans notre pays, c'est le Mounou. Donc, par conséquent, nous ne sommes pas un bon exemple. La situation en RBC, mais justement, c'est l'apprentissage de ce qui s'est passé ici. Le président Kabila, il y a une constitution qui dit, après deux mandats, vous partez. Mais lui, la constitution a bien dit, il faut convoquer le corps électoral à partir du 19 septembre. Mais il a tardé, tardé, et arrive le 19 septembre, il dit non, on n'a pas compté le corps électoral. Mais enfin, vous ne voyez pas que c'était un chantage ? Pourquoi début de ce temps, on n'a pas compté le corps électoral ? Parce que la date du 19 septembre a approché. Et il veut qu'on élargisse, qu'on renvoie à 2018. Mais pendant ce temps, il sera où ? Mais nos amis de la RBC ne demandent pas mieux. Ils disent, bon, puisque vous, vous n'avez pas pu compter le corps électoral, vous n'avez pas pu faire des listes électorales, vous n'avez pas convoqué le corps électoral le 19, alors que le premier tour d'élection présenté, c'est le 27 novembre, alors le 20 décembre, la date prévue de votre départ, vous partez. Et il y aura, vacances de pouvoir, on va ouvrir un intérim. Ce n'est pas ça ? Mais ça, c'est la logique de droit, la logique constitutionnelle. Alors lui, non, il faut que moi je reste là. Mais non, c'est fini. C'est fini. C'est exactement l'apprentissage du Brasdaville. Le président de Sassou, c'est pareil. Nous avons fait une constitution le 20 janvier 2002. On a dit, j'ai 2016, c'est la fin du deuxième et dernier mandat de présence à Sassou. Je peux vous expliquer. Il a demandé à la Cour constitutionnelle, la nôtre ici. Mais pour avoir un troisième mandat, on peut réviser l'article 185. Il dit, non, on ne peut pas réviser. On peut réviser la suite 57, 58 ? Non, on ne peut pas réviser. Alors, il a réfléchi avec ses amis. Oh, la seule façon, c'est de repartir de zéro. Donc, cassons la constitution pour que vous ayez un troisième mandat. C'est ça qui est en train d'intéresser l'autre de l'autre côté là-bas. Cinq km, ce n'est pas beaucoup, hein. C'est ça qui est en train de regarder. Mais le président, Sassou. Il savait très bien que j'ai 2016. Et le 14 août 2016, il devait dire au revoir au peuple concours. On l'a pas dit, j'ai fini. Je m'en vais me reposer. Alors, il a modifié la constitution, c'est faisant. C'est ce que nous appelons un coup d'État constitutionnel. Parce qu'il n'a pas pris les ans. Évidemment, il a occupé le pays militairement. Mais il a fait un coup d'État constitutionnel pour cela. Il a donné l'exemple. Le Burundi, c'est inspiré de l'école. Le Burundi. Vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad exactement égal. On a coupé l'internet, on a coupé tout le téléphone pour faire comme lui. Il est le professeur des autres. Et les patriots africains, qu'est-ce qu'ils ont à faire ? Ils doivent se réunir pour dire, ah non, il ne faut pas chercher à faire comme le professeur de Pré-la-Vie. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique est un continent très riche, mais qui est attardé à cause des mauvaises politiques, des mauvais gouvernants qui sont mis en œuvre dans ces pays-là. Il faut avancer. Donc voilà pourquoi nous avons fondé, créé l'IPDD, pour y charger nos expériences, approfondir nos réflexions ensemble, pour aider les uns et les autres. Beaucoup de pays à le faire. Vous avez dû lire le communiqué que l'idée vient de sortir, je sais ce qu'il se passe à Kinshasa. C'est pour que les autres peuples africains puissent voir. D'accord ? Alors, il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé une question, c'est le Radio Brasdaville. Radio Brasdaville. J'ai dit que le pouvoir organiser des élections, organiser des élections pour ne pas avoir quelqu'un d'autre dirigé. Mais c'est normal. Regardez. Pourquoi ? C'est le débat au sein de l'opposition. Quand nous avons été au dialogue de Diata, c'était pour défendre l'ordre constitutionnel, promouvoir l'alternance démocratique et dire non au troisième mandat à Denis Sassoune-Guessoune. Mais le pouvoir, face à ça, est dit casse et le président Sassoune-Guessoune convoque une élection anticipée. Normalement, un homme, il devait démissionner de la présidence. Il ne l'a pas fait. La constitution sur laquelle il a prêté serment a été dissoute. Mais l'institution est tombée, il n'est plus président. Il devait démissionner. Et maintenant postuler. Et là, il y avait une vraie compétition. Oh, il ne l'a pas fait. Ça veut dire que c'est lui. Même s'il avait eu 0,25%, il allait toujours déclarer que je suis élu. C'est ce que j'ai expliqué. Il n'a pas fait ça pour voir quelqu'un d'autre diriger à sa place. C'est pour lui-même. Et là, il était prêt à tout. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Il était prêt à tout. Les résultats étaient triturés par le milieu de l'intérieur, le président de la commission, le directeur général aux élections. Ce sont ceux qui ont trituré pour dire, bon, arranger un peu le pourcentage. Il va donner à tout. C'est ça, la réalité, dans notre pays. Alors, il dit, et pour cela, quelqu'un d'un débat dit, malheur, tout se passe comme si le pouvoir va organiser et vous reniez tout. Mais vous voulez qu'on reconnaisse quoi ? Lorsque quelqu'un fait un coup d'État, actuellement, il y a une logique mondiale, lorsqu'on fait un coup d'État, la communauté internationale, elle ne vous reconnaît pas. Il faut repartir à l'ordre constitutionnel. Mais le président, ce soir, a fait un coup d'État en dissolvant l'ancienne constitution et en promouvant une constitution à lui. C'est un coup d'État. Non seulement ça, il a fait un coup de force électorale. Dès le premier tour, il dit, j'ai gagné. Mais nous connaissons la réalité. Ça veut dire qu'en ce moment, il porte en lui et l'illégalité et l'illégitimité. Il est un président de fait, c'est un président illégitime. Mais le fait, nous savons que le fait est là. Voilà pourquoi nous proposons de discuter avec le fait là. Normalement, si on était dans la brousse, où les soirs se rencontrent entre eux, on allait se bagarrer. Mais nous... Nous sommes dans un monde de civilisation. C'est pourquoi nous lui disons, pour que notre pays, qu'on respecte notre pays, il faut revenir à la normalité, c'est-à-dire à la légalité et à la légitimité. Le pays n'est respecté que parce qu'il repose sur ces deux pieds-là, la légalité et la légitimité. Or, aujourd'hui, nous n'avons ni la légalité, ni la légitimité. Comment voulez-vous qu'un pays comme celui-là puisse traiter ? Mais il y a un fait, il s'est accaparé de la direction. Alors, discutons avec lui pour lui dire, il faut revenir à la sagesse pour que nous puissions établir, dans notre pays, la normalité. Je n'ai pas dit que ça, je dis, on va aller à la transition, on ouvre la transition. Maintenant, s'il est capable de gagner une élection, nous sommes prêts à dire, bon, viens participer. On va aux élections, et la gouvernance électorale étant refondée, viens, on va voir encore les 60,19%. Vous voyez ? Donc c'est important, c'est important ce qu'il vient de dire là. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais vous devez savoir que la situation de notre pays est une situation de fait. Il n'y a rien d'illégal ici. Tout, le président de la République, l'institution du président de la République est de fait, le gouvernement qui lui est lié est de fait, le Parlement est de fait, mais l'Assemblée nationale a été mise en place sous la constitution de 20 janvier. Quand on a dissous la constitution de 20 janvier, l'Assemblée devait être dissoute. Mais elle continue à siéger. Au nom de quoi ? Elle continue à siéger au nom de quoi ? Le Sénat est une institution de fait. Plus rien. Même les conseils départementaux, ça c'est de fait. Ne confondez pas l'État avec les institutions de fait. C'est pour ça que la salle dans laquelle nous sommes n'appartient pas à un régime donné sur le patrimoine de l'État congolais. Donc voilà, chers amis, c'est ça. Alors vous nous obligez, vous ne reconnaissez rien. Pourquoi voulez-vous que nous reconnaissions, nous attribuions une légalité à ce qui est de fait ? Nous nous trompons. C'est pour ça que nous disons, au niveau de l'opposition, pourquoi il y a eu des divergences ? Nous avons dit que le président Sousa avait fait un coup d'État. Mais si vous allez aux élections avec lui, c'est que vous avalisez le coup d'État. Vous devenez vous-même des poutchistes. Mais ici, au collectif, nous ne sommes pas des poutchistes. Voilà, nous ne reconnaissons pas ça. Mais on reconnaît le fait. Parce qu'il faut bien discuter. Ce n'est pas ça. Si nous demandons le dialogue, ce n'est pas parce que nous reconnaissons ce qui s'est passé. Nous nous demandons le dialogue parce que les Congolais doivent se parler. Ils se parlent. Mais les Congolais qui ne sont pas au pouvoir, ils ne viendront pas au dialogue. et ils vont venir. C'est pour que nous parlions qu'on sorte de cette situation de fait-là. Que le pays devienne normal. Voilà, chers amis. Je vais revenir, mais je vais donner la parole aux autres parce que j'ai trop parlé. Monsieur Dimi a souhaité la bienvenue à Mathias tout à l'heure. Qui lui a beaucoup manqué. Nous souhaitons aussi la bienvenue à monsieur Dimi qui nous a beaucoup manqué. Il n'était pas là le 17 août et l'excellente déclaration du collectif n'a pas eu de traitement dans le Patriot. Le traitement que cette déclaration aurait pu avoir. Bienvenue donc, monsieur Dimi. Mathias a répondu, mais vous posez la question de savoir, et vous pouvez vous poser la question à justice d'ailleurs, pourquoi traiter avec un pouvoir de fait puisqu'il n'est que de fait ? Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. J'ai écouté Télé Congo hier. Et le ministre des Affaires étrangères du Congo parlait aux Nations Unies et il a dû revenir s'expliquer sur la situation électorale du Congo et la situation post-référendum. Je ne sais pas si vous avez suivi comme moi. Plusieurs mois après l'élection, cette situation ne passe toujours pas. Et le pauvre est obligé d'expliquer. Ça montre que le monde entier n'accepte pas. Vous avez suivi, je crois, ce qui s'est passé au Gabon. Malgré ce qui s'est passé, l'Union africaine a pris acte d'élection du président Bongo. Le Maroc a pris acte d'élection du président Bongo. Il y a eu une déclaration d'ambassade américaine. Mais vous n'avez pas vu la même chose au Congo. Et pourtant, ce n'est pas très, très différent, mais vous n'avez pas vu la même chose. Ça montre que la situation du Congo est catastrophique. Puisque même là où l'Afrique reconnaît, cette Afrique n'a pas reconnu ce qui s'est passé au Congo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous permettre de dire que c'est bon ce qui s'est passé chez nous. On ferme les yeux. Et Bongo était toujours le meilleur. On avance. Ce n'est pas possible. Il faut donc que les Congolais s'asseillent pour éviter le pire à ce pays. Personne ne peut accepter que quelqu'un rentre dans une banque, prenne tout l'argent et disent « J'ai pris la banque, j'ai pris tout l'argent, la banque m'appartient maintenant, vous les anciens propriétaires, venez négocier avec moi. » C'est inacceptable. Le coup d'État, c'est ça. Vous prenez un pouvoir qui ne vous est pas dû parce que vous n'avez pas été élu, mais il est normal que les propriétaires du pouvoir, donc le peuple, disent « Ce n'est pas comme ça qu'on fait. » Pour être élu, il y a un mécanisme. Il y a un respect de règles. Ce n'est qu'à ces conditions qu'on peut accepter. Et si ce n'est pas fait pour refonder l'avenir, qu'est-ce qu'on fait ? On s'assied. C'est le sens du dialogue. Et c'est pour ça que nous voulons que nous dialoguons. Parce qu'en dehors de ça, c'est quoi ? Vous n'acceptez pas, comme disait Mathias, en ce moment-là, chacun recouvre à son calibre 12 et c'est la fin de tout. Mais ce n'est pas la solution, ça. Le calibre 12 fait du bruit, mais il n'apporte pas la paix, la sécurité et le développement. S'asseoir permet de fonder l'avenir. Et c'est pour ça que le collectif se batte depuis toujours et depuis longtemps, pour que cet avenir soit fondé. Et nous comprenons très bien que le pouvoir ne veuille pas le dialogue, qu'il veuille contourner un vrai dialogue. Parce qu'en réalité, ce n'est pas son logiciel. Mais nous, on veut le dialogue. Parce que c'est ce qu'il faut faire pour que ce pays puisse avancer. Alors, il y a M. Abandounou qui disait « Vous avez parlé du vivre ensemble, vous l'avez défini, mais on aimerait que vous reveniez là-dessus. » Abandounou était non-congolais. Je crois qu'il sait très bien que si on met au Congo trois chèvres avec une panthère dans un enclos, ce ne sera pas le vivre ensemble. Je crois qu'on n'attendra pas 30 jours pour que les chèvres-dieux disparaissent. Alors, cette mise en commun n'est pas le vivre ensemble. Cette mise en commun, ce n'est pas une vie consensuelle. C'est simplement l'exposition des victimes à leur bourreau. C'est tout. C'est un ami que vous connaissez. Il s'appelait Combo Maturana. Il est décédé. Il me disait aux gens « On ne fait pas les mêmes rêves dans les palais et dans les chômières. » Dans les palais, et aujourd'hui, je crois que c'est assez fréquent, M. Dimit peut vérifier, le cauchemar du riche c'est que le lendemain matin, il soit volé. Mais dans les chômières, le cauchemar du pauvre c'est que demain ressemble à aujourd'hui. Ce n'est pas les mêmes rêves. Dans ces conditions, vous pouvez vivre côte à côte sans vivre ensemble. Vous vivez des vies parallèles en réalité. Et donc, vous êtes dans des mondes parallèles, même si apparemment, on vous voit ensemble, virtuellement. Mais nous, nous voulons un vivre ensemble qui est un vouloir vivre, qui est une volonté de création de la nation, qui est un rassemblement, mais qui suppose effectivement des valeurs. On a dit liberté, égalité, fraternité, solidarité, écoute, dignité, parce que nous sommes dans un pays où la dignité de l'autre n'existe pas, n'existe plus, où c'est le mépris qui est là. Quand je suis rentré ici, j'ai un ami, on avait piqué ses voitures pendant la guerre de 1997. Et celui qui avait volé ses voitures était un voisin. Quand il dit, mais ce sont mes voitures, il y a même les mêmes numéros. Il dit, oui, d'accord, mais si tu veux avoir tes voitures, il faut que tu viennes négocier avec moi. Tu dois payer. Donc, il vivait l'arrogance de celui qui l'a volé. Vous trouvez ça normal ? Mais cette arrogance se poursuit. Les gens disent, moi, j'ai la mitraillette qui vienne. Mais ça, ce n'est pas le vivre ensemble, en réalité. Il y a quelqu'un qui me contredisait, il disait, oui, mais Martin Luther King a dit, si vous ne voulez pas vivre ensemble, vous risquez de mourir ensemble. J'ai beaucoup de respect pour Martin Luther King, vraiment beaucoup. Mais en réalité, de même qu'on ne naît pas ensemble, on ne meurt pas ensemble. Chacun meurt sa propre mort. Donc, on ne peut pas nous servir ça. Mais par contre, nous souhaitons que le chef d'État du Congo se dise, quand on prend en charge un pays, on a des obligations vis-à-vis de ses citoyens, on a des obligations vis-à-vis du pays et vis-à-vis de l'extérieur. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que nous voulons que le dialogue ait lieu et que les Congolais, ensemble, redéfinissent leur avenir commun. Qu'on ne dise pas que ce qui a été fait a été bien fait, on passe. Non. Qu'on ne dise pas qu'on va créer une sorte d'unanimité par rapport à ce qui a été fait en disant, oublions ça, on va avancer. Si nous ne tirons pas les leçons du passé, nous n'aurons aucun avenir. Voilà. Je suis à deux camarades qui vont sûrement intervenir. Une question que nous avons abondamment abordée dans notre exposé, celle relative au statut de l'opposition. Le représentant du DRTV qui a parlé estime que, en disant ce que nous avons dit à ce sujet, nous sommes en train de nous opposer à l'actuelle Constitution parce que c'est prévu par la Constitution. Je voudrais simplement, très gentiment, inviter notre... Je crois que c'est Mawungu, je crois, de relier la Constitution parce que la Constitution ne définit pas dans notre pays ce qu'est l'opposition. Quel sera le statut de l'opposition ? La Constitution ne dit pas. La Constitution propose, en fait demande, qu'on regarde la question du statut de l'opposition au Congo. Je crois que c'est à peine un article qui en parle dans la Constitution. Ne nous accusez pas puisque nous soulevons le problème de ne nous dites pas vous êtes donc contre la Constitution. Encore que... Qu'est-ce qui... Ça n'étonnerait personne si nous sommes contre la Constitution actuelle, d'ailleurs. C'est pas le sujet, sinon on en dirait beaucoup de choses. Nous sommes contre. Nous sommes fondamentales contre. Merci, en réalité. C'est une Constitution de fait, une fois de plus. Comme le président l'est, de fait. Donc, cette question fait l'objet d'un débat dans notre pays aujourd'hui. Et il est normal que le collectif donne sa position, explique ce qu'elle entend comme qu'est-ce que devrait être le statut de l'opposition. Qu'est-ce que c'est que l'opposition ? Nous le disons clairement. Nous démontrons que dans notre pays l'opposition est plurielle. Qu'il y a plusieurs tendances qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Il y a même une partie de l'opposition qui est au pouvoir, à la limite. Alors, on ne peut pas nous accuser de dire que nous sommes contre ce qui est prévu. Non. Nous sommes d'accord qu'il y ait, qu'on regarde la question de l'opposition au Congo, la question du statut de l'opposition. Et nous voulons y apporter notre contribution. Déjà, ce que nous avons dit dans la déclaration donne quelques éléments lorsque nous prenons même des exemples concrets. Nous citons la situation de la France, nous montrons ce qu'est, nous donnons l'exemple des États-Unis, vous voyez, pour montrer, par exemple, en France, que l'opposition est plurielle et que chaque tendance a un chef porteur de cette tendance. Donc ici, il n'y a pas qu'une seule tendance de l'opposition. C'est tout ce que nous disons. Quant au vivre ensemble, là aussi, je pense que le journaliste qui a soulevé la question en relisant notre papier, il aura vraiment pas mal d'éléments qui lui permettent de comprendre ce que nous appelons vivre ensemble. Nous avons fait un rapprochement de vivre ensemble avec la Constitution, avec un État de droit, avec la politique qui est actuellement appliquée par le président Denis Sassou-Guessou. Nous avons montré que la politique qu'il applique aujourd'hui sur tous les plans, au plan politique, économique, social et autres, ne correspond pas ni être en opposition radicale avec la notion de vivre ensemble. C'est ce que nous avons dit. Donc, on peut dire que ce n'est pas bien défini, mais je pense qu'on peut revenir chaque fois qu'on voudra. mais nous avons compris que c'était un slogan de plus parce que notre pays est un pays de slogans. Voici un autre slogan qui est là. Il va mourir comme d'autres slogans qui ont précédé. C'est tout. Quant aux propositions qui ont été faites par certains leaders de l'opposition, celles de l'IDC à travers le MDS, comment ça s'appelle ? Je crois que le M... MSD, qui propose, qui dit le président Sassou doit rester au pouvoir jusqu'à 2021. 2020 ou 21, 20. Disons les 5 ans, quoi. 2020. et il propose qu'on fasse quelque chose à l'instant à ce qui s'était passé en 1993, c'est-à-dire un gouvernement 60-40 comme le président Lissouba l'avait fait à un moment donné. C'est ce qu'il propose. Et on nous demande ce que nous en pensons. Non, ce que nous pensons aujourd'hui, il ne s'agit pas de mettre tel ou tel gouvernement, il s'agit que nous allions au dialogue, qu'on regarde les grandes questions de notre pays, à l'issue de ce dialogue, il y aura une période de transition, un gouvernement de transition avec des programmes précis parce que nous voulons créer les conditions permissives qui nous permettent qu'à l'issue, qu'après 2 ans, ça dépendra de la durée de cette transition, 2 ans, 3 ans, autre, on verra bien, on en discutera, mais en tout cas, au plus tard, à l'issue de ce mandala, qu'on ait des conditions qui nous permettent d'avoir une nouvelle gouvernance électorale qui prépare les conditions d'un changement réel dans notre pays. C'est ce que nous voulons nous, nous le disons clairement.